salam alaykoum j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble la deuxième partie de cours des lésions cellulaires après avoir fait l'apoptose qui est la mort cellulaire programmée et la nécrose on va faire aujourd'hui les lésions adaptatives alors on va commencer avec une introduction et quelques généralités après une foule et différents réponses adaptatives à savoir des réponses qui sont dues à la diminution de la masse cellulaire des lésions qui sont dues aux diminutions du nombre cellulaire qui m'a l'hypoplasie ou l'augmentation car le nombre qui m'a hyperplasie des lésions qui sont dues à la modification de la région l'héritifia le tsu c'est la métaplasie et des déstrophies qui sont dues à des anomalies de la nutrition et enfin on va voir la sénescence ou le vieillissement cellulaire alors bismillah bon ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il faut savoir c'est que les cellules tannées marchent directement tu moutes parfois parfois elle peut résister elle peut résister et c'est ce qu'il faut dire c'est-à-dire que marchent directement que la mort qu'il y a des phénomènes ou les choses qu'ils se trouvent pour résister pour s'adapter donc c'est des lésions réversibles la mort c'est un phénomène qui est irréversible mais l'adaptation c'est des phénomènes réversibles donc la cellule qui t'offre la bazafe khedma t'aqder t'it akalem en haa tkibur la taite ha en haa tzid l'adad l'alqalaie la mi khedmo d'accord donc zid le nom rata les cellule et c'était alors on peut avoir des modifications qui sont physiologique ou la patologique par exemple la cellule par hypoxie ou la ischémie maochi wosalha l'oxygène maochi wosalha le son il y a eu chaheddi raha tinqs l'khedma taha donc ha tinqs l'khedma taha ou tinqs l'atay taha et huwa kimonkoulou ttakamul ma bain l'bunia ou l'wadhaifah s'agharit l'atay taha alo gma yish hat khedma tzaf l'atay ou la le nom et donc changement de fonction et on peut avoir des lésions qui sont donc à domaine des modifications physiologiques par exemple t'anik le stress ou la une personne sportive donc une personne sportive les cellules ou les muscles taha ils vont s'hypertrofier hanaï c'est physiologique c'est pas pathologique il s'hypertrofie parce que a n'huo bzaf l'khedma d'accord donc le sportif a ta n'huo bzaf l'khedma d'accord donc les cellules musculaires taha ou alhi kibru l'atay taha et ainsi de suite et qui connu des lésions qui sont irréversible thma on va trouver bien sûr la mort cellula alors عندنا l'adaptation donc c'est des phénomènes qui sont réversible qu'on a la l'hypertrofie la cellule a rach teneqqs la taï taha si riversible par exemple l'ana andi l'uson mochi wosilha bzaf a rach tfham ht tsr la taï taha qui n'a ou d'un rouge à l'alapur song bien ta ou d'un rouge à une cellule normal l'hypertrofie donc a nana l'axe a htikbr l'atay taha n'habzaf l'khedma atayna l'exemple ta le sportif l'hyperplasie donc hadzid le nombre de cellules l'irrami khedmo konna l'hyperplasie hadzid le nombre de cellules l'irrami khedmo on peut trouver des hyperplasie physiologique par exemple au cours de grossesse on a une hyperplasie mammaire parce qu'il y a les hormones d'accord hadna metaplasie donc nqa tessu mechi fi plasto et dystrophie ahna c'est juste pour pour avoir une idée a la kool lesion ala on va commencer avec l'atrophie ou la par l'atrophie l'atrophie c'est quoi ? l'atrophie d'une cellule hiya quonna anu la cellule teneqqs la mastaha alesh paske maindaj bzaf l'khedmo et kifash nneqqs le volume ta had la cellule hiya imma donc y nqus l'volume ta haja paske l'haja tli yana hum dakhlha hiya nqus l'atay tahum hiya nqus l'adad tahum donc la cellule jchka ynddakhla kyan dakhla les organites hiya imma nqus l'adad les organites hiya imma nqus l'atay ta' les organites hiya imma nqus l'atay ta' les organites d'accord et quand on parle de tessu le tessu fih un ensemble de cellules donc kif kon andi une atrophie tessulaire alesh s'rallé le tessu hiya imma paske le nombra ta' les nqus donc l'adad tahum ou la l'atay tahum nqus et d'accord et c'est la même chose pour l'organe hiya d'latrophie mèchi toujur patologiq on peut avoir des atrophies fizyologiq par exemple nqus l'atrophie mbada w kyan srall le tessu ta'na ikonkibir nbadi bada y srall c'est lanvolusjon du tessu chez l'adolescent hana ya c'est un processus normal et atrophie ovariyan aprè la minopause hana tani c'est pas patologiq yani gaar les familles l'achou en certain âge où il y a l'aménopause. Les hormones n'ont pas beaucoup d'aménopause. Donc, on aura une atrophie ovarienne. Mais il y a une atrophie bien l'ova. Il y a une fonctionnalité. Mais on peut avoir des atrophies qui sont pathologiques. Pourquoi l'atrophie ? C'est-à-dire, pourquoi la cellule n'a pas le volume ? Pourquoi ça garde ? C'est parce qu'il y a une atrophie une ischémie, donc ces troubles circulatoires, il y a un phénomène adaptatif. On peut avoir des troubles de l'inervation, atrophie musculaire après une poliomyélite. Poliomyélite, c'est les muscles qui n'ont pas de l'inervation. Donc, ils n'ont pas de l'inervation. Ils sont stimulés par les nerfs. Donc, on va t'enquiss l'atrophie. de l'atrophie. quant à les vélosités de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire, je n'ai pas la fonction. Mon organisme, par cette pathologie, est programmé. Elle est nul, mais il y a l'absorption. Et donc, les cellules, ou les vélosités, vont s'atrophier. les fibres musculaires normales et les fibres musculaires atrophiques. On a donné l'exemple de la diminution de la stimulation nerveuse dans la poliomyélite. Et donc, ils s'arrouent les muscles. qu'ils passent même chez eux. Alors, j'ai sauté les deux exemples sur le rang et le cerveau. Maintenant, on va passer à l'hypertrophie. C'est la diminution de la masse cellulaire. Donc, l'hypertrophie, c'est l'axe, c'est l'augmentation du volume de la cellule. Pourquoi ? Parce que les maladies qui sont dans lesquelles sont les maladies. D'accord. Cette technique est-elle de la physiologique ou la pathologique ? J'ai commencé à le muscle du sportif. Là, vu que il y'y a beaucoup et donc, la taiteau va y'a加er. Ou, on a la relation entre la bunie et la wale. Toujours il faut on a la cette chose pour que j'y ai s'esplitie les notions ou la la miomemètre pendant la grossesse. Pendant la grossesse, l'utérus est-elle qui est-elle et donc, la taiteau va augmenter. Ce qui est pathologique c'est qu'il y a de l'accumulation par exemple la graisse la graisse est accumulée beaucoup de fois les hépatocytes ont des vacuoles ou des essentiels, ont des vacuoles beaucoup de malins dans la graisse donc c'est pathologique ou bien, il y a une hipertrophie du myocard il y a une insuffisance cardiaque ou un problème dans le corps il y a une remodelage cardiaque donc le corps, il y a une dilatation ou le bras, c'est-à-dire le myocard, le muscle cardiaque il va se hypertrophier mais c'est l'hypertrophie parce que en hypertrophiant le muscle il y a un flattail mais il y a un flattail les cavités donc le corps il y a un flattail qui n'est pas et même les valves cardiaques donc imaginons qu'ils ont ou ils ont le muscle il y a un flattail il y a un flattail qui n'est pas il y a un flattail il y a un flattail et il y a un flattail et donc le muscle il y a un flattail il y a un flattail et il y a un flattail donc on parle d'hypertrophie cellulaire c'est l'hyperplasie ou bien les deux donc Z est le nombre et la taille les cellules hyperplasie et hypertrophie voilà donc les deux exemples physiologiques un décléutérus dans le cas de grossesse et les fibres musculaires chez un sportif chez un sportif les fibres musculaires qui c'est un processus normal physiologique mais qui au niveau cardiaque qui est pathologique un autre cas un autre cas pathologique contournant un foie hypertrophié par surcharge graisseuse d'accord donc on parle de stéateus hépatique en ailleurs donc on peut avoir deux stades un stade qui est bénin où les hépatocytes ne sont pas endommagés mais on peut avoir un stade qui est mal où les les hépatocytes sont touchés on peut avoir par la suite une cirrhose et voir même un cancer du foie alors maintenant on va voir la plasie et l'hypoplasie en ailleurs on va parler du nombre et non pas de la taille la plasie c'est la rétransitoire définitive tu as la multiplication cellulaire d'accord donc les cellules parce que ils ne se renouvellent pas elle peut signifier aussi l'absence d'un organe d'accord ou un membre qui peut être congénital par exemple on trouve l'aplasie médulaire donc c'est des personnes où la moelle elle est anormale donc elle ne produit pas suffisamment de cellules sanguines on peut trouver une aplasie mammaire c'est à dire le non-développement ou la défaut de développement de la poitrine une aplasie de l'utérus c'est à dire un utérus qui est absent etc l'hypoplasie l'hypoplasie c'est moins sévère c'est l'absence si on veut dire l'absence ou l'hypoplasie c'est diminution de la moelle on a donné l'exemple de la moelle osseuse donc une aplasie ou la hypoplasie qui est due aux radiations ionisantes et on a donné l'exemple qui est due à la sénescence la sénescence c'est l'arrêt du cycle cellulaire l'arrêt de la multiplication de la cellule et donc c'est l'hypoplasie donc c'est généralement dû à l'augmentation d'âge donc hypoplasie testiculaire les cellules terres testicules ne se renouvellent pas et donc on a la diminution de la taille et le nombre de cellules donc à Tatna la diminution de la taille de l'organe maintenant on parle d'hyperplasie c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre de cellules c'est l'augmentation anormale de nombre de cellules sans modification de l'architecture et donc c'est une hyperactivité fonctionnelle c'est-à-dire qu'il y a l'addit les cellules les aides ou la taille les aides et donc on aura une hypertrophie testiculaire pour les conditions d'apparition toujours ce qui est physiologique ce qui est pathologique donc ce qui est physiologique on va trouver surtout les cas de compensation après la chirurgie d'accord par exemple c'est une hépatectomie partielle c'est-à-dire une hépatectomie c'est-à-dire c'est-à-dire le foie c'est-à-dire d'accord donc il y a l'addit les cellules mais ce n'est pas pathologique au contraire et on peut avoir l'hyperplasie mamère par stimulation hormonale au cours de grossesse d'accord donc on a le développement des glandes mamères et de la poitrine en général dans le cas au cours de grossesse pour ce qui est pathologique c'est généralement dans le cas des tumeurs donc hyperplasie sur une alienne au cours d'un hypercorticisme ou là des adénomes etc maintenant on va voir une autre forme d'adaptation le nombre des cellules on va voir la métaplasie la métaplasie c'est quoi c'est la transformation d'un tissu ou un autre tissu normal mais ce qui est anormal c'est que la structure elle est normale la localisation elle est anormale donc on va voir un tissu intestinal intestinal donc normal la structure c'est comme l'intestin parce que la place elle n'est pas correcte donc on va voir le tissu par exemple des métaplasie malpighienne de la muqueuse bronchique chez les fumeurs on va voir l'épithélium respiratoire voilà donc l'épithélium respiratoire en d'où la structure terre donc les cellules terre ou des cils vibratoires qui vont aider dans les mouvements mucus etc et dans l'élimination les déchets mais on va trouver un épithélium malpighien c'est à dire la peau au niveau respiratoire c'est anormal métaplasie malpighienne de l'endocolle et métaplasie intestinale c'est à dire dans le cas de gastrite c'est à dire on est au niveau de l'estomac et on va trouver un tissu intestinal les glandes les vilosites etc voilà donc comme vous voyez la métaplasie malpighienne de la muqueuse branchique donc les cellules sont normalement les cellules etc on va trouver un épithélium malpighien c'est à dire la couche de la couche de la couche et les cellules maintenant la dystrophie la dystrophie c'est l'altération de la morphologie cellulaire qui est due à un trouble nutritionnel c'est à dire un trouble vasculaire ou la hormone la lula le mouhime qui connaît le trouble il y a une de la dégénération ou il y a un développement qui est défectueux de l'organe d'accord on a donné l'exemple donc c'est un ensemble de lésions organes qui ont fait plusieurs lésions qui ont donné les morbils qui ont fait hyper-trophie qui ont fait atrophie métaplazie d'accord donc les choses qui sont hypertrophies les choses qui sont atrophies on a donné la dystrophie fibroquistique dans le sein et on a donné des lésions par exemple l'atrophie dans les canaux galactophores donc on a donné les canaux galactophores on a donné des métaplazies etc maintenant on va voir la sénescence où là le vieillissement à la cellule alors la sénescence c'est quoi ? c'est que la cellule va t'habess la division va t'habess le cycle cellulaire ta ha t'habess la phase G1 et on a la phase dans la pré-phase on a la c'est-à-dire qu'avant la mitose on a la phase de préparation on a donné la G1 G1 c'est pour la croissance de la cellule etc pour qu'on a la division on a donné la phase c'est-à-dire la cellule qui se transforme en cellule sénescente c'est la cellule sénescente donc on a donné parce qu'il y a par exemple un cancer ou des maladies inflammatoires des maladies métaboliques etc donc les cellules sénescentes ils s'yident surtout dans le vieillissement c'est-à-dire 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 limitées en eux qui qui vont activer les cellules immunitaires ils vont activer les cellules immunitaires d'accord et donc c'est pas bien mais sinon lorsque le système immunitaire on aura la suppression de tumeurs on aura une homeostasie et un bon développement parce qu'il active le système immunitaire et l'inflammation qui a donné des antioxydants c'est bien mais en s'accumulant c'est-à-dire toujours avoir de l'inflammation un stress oxydant c'est pas bien donc ils ont un impact négatif les maladies associées au vieillissement le corps c'est bon il y a les systèmes touchés le système nerveux donc on a la disposition l'Alzheimer le Parkinson on a l'hypertension la dyslipidémie on est en train d'augmenter les facteurs de risque cardiovasculaires et le développement de plaques d'athérome le diabète de type 2 donc c'est l'insuline théorique qui sera inefficace syndrome métabolique et cancer Juste pour dire qu'on peut avoir des sénissances qui sont génétiques d'accord c'est-à-dire qu'il y a de la personne qui a eu des flas qui a eu des cellules sénissantes et c'est dans le cas de Progeria il a donné l'exemple de cette fille donc voilà elle a 16 ans mais elle est décédée donc alors pour le vieillissement cellulaire on aura un stress oxydatif qui va donner des lésions les chromosomes tant que cela capacité de réparation des hormones des modifications des constituants de la matrice extracellulaire donc la transformation des tessus musculaires voire même adipocytes etc en ce qui est fibreux même les fibres élastiques alors tous les organes vieillissent mais pas tous dans la même vitesse surtout les organes qui contiennent des fibres élastiques ils vont ils vont avoir du vieillissement le plus vite par exemple les poumons la peau etc pour le système et généralement c'est des atrophies pour le système cardiovasculaire la calcification et la rigidification les parois des vaisseaux c'est surtout les artères élastiques et donc le pouvoir contractil par une hypoplasie les cellules myocardiques alors surtout les systèmes le système aussi articulaire on aura les muscles qui vont s'atrophier l'ostéoporose donc la masse osseuse va diminuer le rein qui va faire la fibre le tube digestif on aura l'atrophie et la diminution de la sécrétion alors sur tous les niveaux même au niveau de la peau on aura l'amincissement la peau sèche les mélanocytes et les norsaux c'est pour cela que nous avons le chib et au niveau de l'oeil on aura du cataracte sur le système nerveux ténique les pathologies l'alzheimer etc alors les systèmes sont touchés par le vieillissement et c'est pour cela parce que c'est vraiment l'organisme est touché alors on est arrivé à la conclusion pour les systèmes de la lecture qui seront touchés sinon c'est tout j'espère que ça a été clair c'est ce qui est c'est ce qui est c'est c'est ce qui est c'est c'est ce qui est c'est 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 juste pour la chikmata le cours de la aujourd'hui je vais s'entendre la partie de la la vieillissement je crois que les systèmes qui seront touchés qui n'ont quitté le flage c'est pour ça qu'ils devaient mouler qu'ils devaient mouler imaginons que les systèmes qui sont touchés et nous devons vivre un jour de l'année c'est vraiment la souffrance et الحمد لله pour tout